Hello la team, bienvenue dans votre rendez-vous d'art thérapie du mercredi, on reprend les bonnes habitudes, Noël est passé donc c'est parti. Je vous propose une aquarelle, donc moi j'ai pris un papier assez épais puisque vous allez voir on va jouer avec des grosses gouttes d'eau. Il vous faut bien sûr des pinceaux, de l'aquarelle et j'ai eu envie de tester quelque chose, donc j'ai pris des sequins, je ne savais pas encore lesquels j'allais utiliser mais j'avais envie de tester quelque chose pour pimper un petit peu cet exercice, pourquoi après tout rester que sur un dessin, une peinture ? J'ai eu envie d'essayer de coudre un petit peu dessus, mais tout d'abord vous savez j'aime bien vous proposer des fois des moudras à associer à votre pratique. Aujourd'hui rien de plus simple, joignez juste vos doigts exactement comme je le fais et placez vos mains au niveau du plexus solaire et imaginez-vous cette lumière rentrée en vous comme un rayon de soleil qui vient entre vos mains dans ce triangle. Cette moudra s'appelle Trimurti Moudra, le geste de la trinité. C'est une moudra qui sert à allumer notre lumière intérieure quand l'hiver éteint le soleil. Et pourquoi je voulais particulièrement faire cette moudra ? Tout simplement puisqu'elle est en rapport, bien sûr vous vous en doutez, avec l'exercice du jour. Vous avez été plusieurs à me dire que vous aviez envie qu'on continue sur les runes. Aujourd'hui on est entre Noël et Nouvel An. On va prendre une pause tranquille, mais on va quand même essayer de chercher quelque chose de créatif en nous. Mais je vous propose une rune adéquate pour la régénération, la détoxification entre deux fêtes. C'est une rune qui est dédiée aux dieux Thor, donc dans la mythologie nordique. Je vais donc représenter cette rune sur des couleurs jaune, marron. Mais prenez-vous, encore une fois, je le dis à chaque fois, de toute façon, les couleurs qui vous appellent, les couleurs qui vous correspondent. Cette rune, elle est appelée Tourisaz. Je ne sais pas si je le prononce bien, Tourisaz. Je vous l'écrirai, ce sera plus simple. Elle représente donc la force, la purification et aussi la protection. Donc ça fait écho à deux vidéos, en fait les deux vidéos de la semaine dernière. Ça fait écho à la rune de protection et à l'aquarelle de la semaine dernière, où on a été sur la purification avec le rituel de l'eau. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si certains ont testé le bain avec le sel de bain. Ça m'intéresse de savoir si vous avez testé. Et c'est donc tout simplement une rune qui va nous aider à renforcer notre défense personnelle, à purifier notre corps et notre esprit, à dissiper les énergies négatives. Donc c'est clairement un rebond sur la vidéo de la semaine dernière. Je vous fais une belle continuité, la team. Donc tout simplement, vous avez vu, on a fait des grosses tâches d'eau. Et pour tout vous dire, en fait, j'avais juste envie de tester des choses dans cette vidéo. Je n'avais pas vraiment préparé ce que j'allais faire. Et donc je teste. Donc n'hésitez pas à faire pareil si ces effets de tâche d'eau ne vous conviennent pas. Faites un fond différent, pourquoi pas même au pastel. Vous voyez, moi j'ai essayé de jouer avec l'eau, en remettant un petit peu plus d'eau, en allant après avec le fameux sèche-cheveux. Après j'ai essayé aussi avec une carte, vous allez voir, d'étaler la peinture. Alors, c'était la vidéo des tests, clairement. Je trouve que le résultat final n'est pas si moche que ça. Mais j'avais juste envie de me laisser aller, de créer limite en même temps que vous. Ce n'était pas préparé. J'ai eu envie de sortir un petit peu de ce que je connaissais et d'essayer d'autres techniques. Et ça, la team, c'est super important de ne pas rester dans votre zone de confort. D'aller chercher un petit peu plus loin. De vous mettre un petit peu en difficulté. Et puis au pire, si ça ne vous plaît pas, c'est toujours rattrapable. Ou au pire, on peut toujours recommencer. Ce que je voulais pour ce fond, torse et le dieu. Donc comme je l'ai dit, des éclairs, du tonnerre. Je voulais donc des traits. Mais je ne voulais pas une couleur trop présente. C'est pour ça que je suis restée assez soft. Mais malgré tout, je voulais qu'on voit des contrastes. C'est pour ça que j'ai remis des petits points par-ci, des petits points par-là. Et je voulais pour la rune, une sorte de socle. Puisque personnellement, la rune me fait penser à un drapeau. Vous allez voir par la suite le tracé. D'ailleurs, qui est très très simple. Et moi, ça me fait penser à un drapeau. Du coup, je voulais un petit socle. Merci la carte Jardilande. C'est pour ça que j'ai étalé comme ça un peu de la peinture. Déjà pour voir ce que ça donnait. Les traînées avec l'aquarelle. Je pense que c'est beaucoup plus sympa avec l'acrylique. Mais ça a fait le taf. Personnellement, j'aime bien. N'hésitez pas à prendre de vieilles cartes plus épaises. Si vous avez des vieilles cartes de crédit. Ou des vieilles cartes de fidélité comme ça. Voilà, au tracé de la rune. J'ai à peu près mon socle. Et je trace mon pilier. Je trace ce poteau. C'est l'insymbolique, en tout cas, que je me suis imagée dans ma tête. Ce poteau de protection. Ce drapeau qui est bien planté dans mon sol, dans ma terre. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est ma symbolique personnelle. N'hésitez pas à mettre la vôtre. Pourquoi je l'ai tracé au crayon noir ? D'ailleurs, tout simplement, vous pouvez vous arrêter là. Tracer avec des feutres, mais aussi de la peinture. La rune, c'est juste ça. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Les runes, c'est quand même très très simple. Vous pouvez vous arrêter là. Ou vous pouvez, essayez vous aussi, de faire quelque chose de différent. J'avais envie d'aller un petit peu plus loin dans la pratique créative. J'avais envie de tester, comme je l'ai dit, tester des choses. Puisqu'on est quand même dans la période des fêtes. Et je me suis dit que des sequins, un petit peu de paillettes, ça pouvait faire que du bien. Et surtout, j'ai pris les sequins dorés. Puisque je trouvais que ça accentuait cet effet éclair, cet effet solaire. Ça accentuait ce jaune et ce marron que j'ai mis en fond. Donc, j'ai tout simplement testé. Et le crayon noir me sert de base pour coudre. Je ne sais même pas si on peut appeler ça coudre. Pour coudre mes sequins de façon assez droite. Ce n'est pas évident, évident. J'ai eu des espaces qui n'étaient pas prévus. Mais c'est ça qui est bien quand on crée des choses qu'on ne connaît pas. C'est que ce n'est pas prévu. Mais le but, c'est de continuer, d'aller au bout de ce qu'on avait envie de tester. Et à la fin, si on aime, on le garde, on l'expose. Si on n'aime pas, soit vraiment, si on déteste, on peut le jeter. Mais sinon, on le range dans un petit classeur. Et puis, ça peut toujours servir de base, d'idée pour un autre exercice. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis longtemps. Je crois que j'avais vu ça sur un Pinterest ou sur un Instagram, je ne sais plus. C'était une dame qui faisait de la couture sur une peinture. Et je m'étais toujours dit... Alors, ça n'avait rien à voir avec ça. C'était vraiment une peinture très abstraite, vous allez me dire, là aussi. Mais je ne sais pas comment vous expliquer. Elle faisait ça surtout avec du fil de jute. On peut dire ça comme ça, je crois. Vous savez, du fil marron. Et je m'étais toujours dit que j'avais aussi envie de coudre des choses sur mes dessins. Et les sequins, pour moi, c'est l'idéal, puisque les perles, c'est un petit peu trop en relief. Donc les sequins, ça a cet aspect un petit peu aplati. Et cet aspect brillant que, personnellement, j'adore. Mais c'était vraiment pas simple. Vous le voyez en vidéo, je galère un petit peu. D'ailleurs, si vous choisissez l'option de modifier, de ne pas rester à la peinture, mettez-moi en commentaire, vous, comment vous avez modifié cette rune. Ou même envoyez-la moi en message privé sur Instagram. On papotera ensemble en plus, comme ça. Mais j'aime beaucoup quand vous m'envoyez vos réalisations. Et puis, généralement, je les repartage en story, si vous êtes d'accord. Et voilà, en fait, rien de plus compliqué pour cette vidéo d'entre-deux-fêtes. J'espère d'ailleurs que vous avez tous passé de super fêtes de Noël et que vous êtes prêts pour attaquer le nouvel an. Que vous prenez le temps entre ces deux fêtes de vous ressourcer un petit peu, de repréparer votre estomac aux festivités de ce week-end. En tout cas, sachez que la vidéo, du coup, ne sortira pas le 31. La vidéo prochaine ne sortira pas dimanche. Je pense qu'on aura tous autre chose à faire. Je l'ai en plus programmé, du coup, pour lundi le 1er. Une fois qu'on aura tous bien récupéré de notre nuit, ce sera donc le moment de compléter notre cahier de développement personnel. Quel mois sera ce mois de janvier ? C'est un petit peu le mois le plus important par rapport à ce cahier de développement personnel puisque c'est le mois des bonnes résolutions. Vous allez voir, on va faire quelque chose de sympa pour ceux, en tout cas, qui font le cahier de développement personnel avec moi. Si ça vous intéresse d'ailleurs, que vous êtes curieux, vous avez toutes les playlists que j'ai mises sur YouTube. Vous allez dans l'onglet Playlist et vous avez d'abord l'onglet Cahier de Vacances où on a créé tout du long de cet été ce cahier de développement personnel avec les outils qu'il vous faut, je vous les offre. Et tous les exercices, les questions, enfin bref, tout ce qui fait le cahier de développement personnel, je vous laisse découvrir. Mais vous avez tout ce qu'on a fait depuis septembre. Et si vous les recevoir d'ailleurs, j'oublie complètement de vous le rappeler à chaque fois, pour ce qui est de développement personnel, j'envoie chaque premier une planche de stickers gratuite. Donc il vous suffit d'aller sur mon site internet, ikspirit.com, et de vous inscrire à la newsletter. Il me reste à vous souhaiter bonne détente en ce mercredi, bonne vacances d'ailleurs à ceux qui sont en vacances et bon courage à tous ceux qui bossent entre Noël et Nouvel An. Et puis surtout, très bon Nouvel An la team. On se retrouve l'année prochaine, passez tous de merveilleux moments entourés de votre famille, de vos amis, de n'importe qui, ou même juste de vos animaux, prenez plaisir. Et on se retrouve donc lundi pour la vidéo du cahier de développement personnel. Il me reste donc qu'une seule chose à vous dire, restez inspirés, restez positifs. À l'année prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada